Et on aborde à présent une page spéciale dans ce journal en lien avec la visite d'État de nos souverains. Cette semaine, c'était au Grand-Duché de Luxembourg, bien évidemment, et aux côtés du roi Philippe et de la reine Mathilde, il y avait des entrepreneurs. Bonjour Antoine Hubert. Bonjour. Vous y étiez, vous. Oui, 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 durant trois jours. Vous êtes entrepreneur, vous avez fondé en 2017 à Marchand-Famen une start-up qui s'appelle Suxi. Alors on va vous resituer, il y a aussi Suxi Luxembourg aussi, on va en parler. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors chez Suxi, on met en place des activités liées à l'éducation et à la formation. Le volet formation est essentiellement consacré à la formation des enseignants en Belgique et au Luxembourg. Et on forme des enseignants donc à l'utilisation du numérique en classe. Et à côté de ça, on a un volet plutôt axé à l'éducation et projet éducatif. Et là, on développe des contenus scolaires avec des entreprises ou des institutions et à destination des élèves du primaire et du secondaire et de leurs enseignants, évidemment. On peut dire que vous allez faciliter l'apprentissage, notamment des matières scientifiques, en développant des outils. Et d'ailleurs, vous êtes venu avec du petit outillage qui clignote. Tout à fait. C'est presque Noël. Bientôt, effectivement. C'est quoi exactement ? Alors en fait, j'ai amené ici une des raisons pour lesquelles on a participé à la visite d'État au Luxembourg. On a signé avec Suxi Luxembourg, qui a été créé très récemment, un accord avec le LISTE Luxembourg Institute of Science and Technology. L'Institut Luxembourg des sciences et des technologies, traduction. Exactement, en français ça donne ça, qui a développé un outil électronique à destination des jeunes, donc du primaire et du secondaire, pour leur apprendre la programmation et l'utilisation de ce genre d'outils pour collecter des données, par exemple, scientifiques. Alors la première étape, ça a été de le rendre un peu plus sexy, on va dire, vu que comme ça, ça fait parfois un petit peu peur. Et donc on l'a intégré dans une boîte imprimée 3D, comme celle qu'on voit ici, sous forme de fantôme qu'on a appelé Steam Craftery. Et l'objectif, c'est avec toute une série de capteurs qu'on a inclus dans la boîte, que les élèves, leurs enseignants, mais aussi les parents et leurs enfants à la maison puissent mener une série d'investigations scientifiques et technologiques. Alors on a déjà aperçu les images, c'était tourné à la Chambre de commerce à Luxembourg ce jeudi. On vous voit sur la photo de famille en petit dans le coin à gauche. Ça fait quoi de participer à ce genre d'événements ? Une visite d'État, il y en a une par pays pour les souverains, sur tout leur règne. Ça fait quoi d'avoir signé aussi cet accord dans le cadre de cette visite d'État ? Ça fait plaisir, évidemment. C'est un honneur que la Wallonie et la Belgique nous ont fait de nous inclure dans l'organisation de la visite d'État également, vu qu'on a organisé des tables rondes sur l'éducation. On a eu l'occasion de rencontrer le roi Philippe et le grand duc Henri pour discuter de nos activités. C'est évidemment une opportunité en termes de visibilité, de crédibilité pour l'entreprise à la fois en Belgique, mais aussi au Luxembourg. Vous connaissez très jeunes en Belgique, mais on l'est encore plus au Luxembourg et on voit déjà l'impact positif que tout ça a sur nos activités. Merci à vous, Antoine Hubert, de nous avoir parlé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...